C'est une situation pourtant connue des services de maintenance de la société énergie électrique du Congo et pourtant elle perdure et s'aggrave au jour le jour. Ça fait plus de 6 mois, 7 mois. C'est la SNE, c'est une société. C'est pas à nous de s'engager, c'est à eux de venir changer soit le poteau. Ils se connaissent parce qu'il y a déjà un poteau dessus que même la SNE est venue déposer. Les populations environnantes ne savent plus à quel sens se vouer au vu de ce danger permanent et l'interprète la société habilité à dépêcher les travaux avant que le pire n'arrive. En ce moment le poteau est déjà complètement coupé. Maintenant si ça va tomber, ou alors même les personnes qui viennent de là-bas vont venir plus comment le poteau tombe, mais il y aura toujours des services majeurs. Donc c'est quoi je peux dire que la SNE puisse vraiment nous soulager. Ça c'est des dangers en permanence. Ce poteau qui n'a plus de soutien est juste retenu par cette barre de fer rouillée n'est pas le seul souci dans ce quartier. A quelques ruelles de là, un autre poteau de la même société est soutenu cette fois par un mur. Déjà le poteau est presque déjà tombé. S'il n'y avait pas cette maison, le poteau est tombé déjà. Donc ils viennent avec les factures, ils sont au courant. Ce n'est pas dit qu'ils ne sont pas au courant, ils sont au courant. Il faut dire que les problèmes qui existent déjà peuvent engendrer d'autres si l'on y prend garde et éviter le vol des câbles électriques qui outrent.